Le vert, c'est la couleur de la nature, les multiples nuances du végétal et le symbole de la vie. Le vert, c'est la forêt d'Ifran, la plus belle forêt de cèdre du Maroc. Là où vit en totale liberté le singe Mago. J'aime la grande sérénité qui règne dans cette forêt. Quand je ne suis pas dans ma boutique, faute de clients, je passe la plupart de mon temps dans cette forêt. Je me promène souvent sous ces grands cèdres. J'éprouve une grande paix intérieure, cela me régénère. Et tu vois, impossible pour moi d'imaginer de vivre sans cette forêt. Dès les premiers rayons du soleil, les singes descendent des arbres, se dispersent dans les clairières pour se réchauffer. Et tous les jours, à partir du printemps, Mohamed vient à leur rencontre. Le singe est presque aussi intelligent que l'homme. Il comprend les choses rapidement. S'il a envie de te prendre quelque chose, il agit comme l'être humain. Il profite de ton inattention pour te prendre ce qu'il veut, surtout s'il s'agit de nourriture. Ensuite, il emporte son butin et se réfugie tout en haut des arbres. Il commence à manger tout en observant. Parfois, il subtilise des choses en s'imaginant que c'est de la nourriture. Et dès qu'il réalise qu'il s'est trompé, il commence à jouer avec. Et finalement, il les jette vers nous. Ces singes macaques, joueurs et pacifistes, sont l'âme de la forêt d'Ifrane. Généralement sauvages, certains groupes de singes ont appris à côtoyer les hommes. Les singes magots sont la principale attraction touristique de la Cédraie. Et ils attirent du monde. On vient de tout le royaume du Maroc et au-delà, pour s'amuser des mimiques humaines de ces primates qui mendient leur nourriture. L'habitat naturel de ces macaques de l'Atlas est aussi convoité pour d'autres usages. La forêt d'Ifrane est aussi le territoire des immenses troupeaux de moutons qui viennent pètre ici. Sans le vouloir, les bergers repoussent ainsi un peu plus les singes aux abords de la forêt. Passés les troupeaux, l'exploitation commerciale du cèdre, un bois de haute valeur, réduit toujours plus leur territoire. Pour fournir tout le royaume en bois, chaque année, des milliers d'arbres sont abattus dans la région du Moyen-Atlas. Et il ne va pas d' maps d' Un c Silence! En quelques décennies, le travail des hommes et des machines a fait fuir les derniers animaux sauvages de cette forêt. Jusqu'à la fin des années 60, il y avait des lions et des tigres ici. Leur tanière se trouvait juste là, à la place de ces baraquements. On en trouvait aussi dans la région de Sidikmer, dans les montagnes du Grand Atlas à Tunfit. Mais depuis qu'on a commencé à exploiter la cédrée à ce rythme, le bruit généré par notre activité a fait fuir ces animaux. Avant, c'était très dangereux de s'aventurer dans cette forêt. Elle comptait de nombreux animaux sauvages, tels que la hyène, le loup, le renard. Tous ces animaux vivaient ici, mais ils ont peu à peu disparu. Ils ont le passé, mais ils ne pouvaient pas encore cette vidéo. Ils ont le passé. Sous-titrage ST' 501 Mais les derniers macaques de l'Atlas, vivant encore en milieu naturel, sont tout simplement en train de disparaître, et avec eux, l'emblème de cette forêt. Au sud de Fès, les 116 000 hectares du parc national d'Ifran sont le poumon vert du Maroc. Le vert, c'est l'étonnant miracle de l'eau dans un pays dont le tiers du territoire est couvert de déserts arides et où les pluies sont rares. Au sud de Warzazat se découvrent les plus belles palmerées du royaume. Elles étalent leur verte ramification en un long ruban vert de 200 km, au cœur d'une vallée ocre et brune, la vallée du drap. Dans cette vallée, 2 millions de palmiers datiers règnent sur les arbres et les cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada